bonjour bonsoir à tous j'espère que vous vous portez bien je réalise cette vidéo aujourd'hui pour parler avec vous de l'application molescope plus précisément pour vous aider à vous enregistrer sur cette plateforme vous aider à enregistrer vos informations sur la plateforme beaucoup de personnes connaissent déjà l'application en effet c'est une application qui qui donne beaucoup d'avantages car avec cette application qui a été créée dans le cadre de la télé expertise vous avez la possibilité de faire des photos de lésions qui apparaissent sur votre peau les mettre sur l'application et sur cette application tous les médecins qui y sont vont voir cette image là l'analysé interprété pour éventuellement poser un diagnostic prescrit des médicaments pour une prise en charge donc pour avoir accès à cette application et à tous les avantages de cette application il va falloir que vous vous inscriviez sur l'application que vous enregistrez sur la sur l'application pour ce faire il va falloir dans un premier temps que vous alliez que vous ayez un lien ce lien là vous sera donné par un médecin soit via les vers un réseau social soit via un réseau de messagerie j'ai à ma disposition le lien donc lorsque lorsque lorsqu'on vous enverra ce lien ce que vous aurez à faire c'est de cliquer sur le lien on va suivre ensemble les différentes étapes donc ici vous voyez le lien c'est le lien qui est là en bleu je vais cliquer sur le lien lorsque vous allez cliquer sur le lien il va directement ouvrir votre navigateur et afficher la page la page en rapport avec le lien ok donc ce qu'il faut faire sur cette page là c'est de remplir toutes les cases vides qui sont là et ensemble on va remplir ces cases vides dans un premier temps vous allez toucher ici new user parce que nous sommes de nouveaux utilisateurs ou la toucher là nos users je reprends ici ensuite ici email adresse vous allez entrer là une adresse valide une adresse mail valide ici bon on va prendre mon adresse mail 18 arrobas gmail.com c'est une adresse mail que j'utilise pour tester pour vous montrer un peu comment fonctionne l'application après avoir entré l'adresse mail vous venez dans la deuxième case password vous entrez un mot de passe au niveau du mot de passe il a quelques règles à respecter ce mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule et au moins un chiffre en plus de ça il va faire il doit faire plus de huit caractères huit caractères ou plus je prends un exemple le mot de passe que vous pouvez choisir c'est par exemple dermato 1 d'un mato ça fait plus de huit ça fait plus de huit caractères je vais prendre une première majuscule comme je prends des communes est majuscule et 1 comme le chiffre qu'il me faut donc je vais voir ici j'ai fait des majuscule e r m a t o 1 je reprends ici le même mot de passe le même mot de passe que j'ai mis si je le reprends ici d'un coffin password der mato 1 voilà à la case suivante on dit first name là vous allez entrer votre prénom le prénom je vais mettre ici antoine à la case suivante last name vous entrez votre nom de famille je vais mettre la ma voilà ensuite ici gender vous allez notifier si vous êtes un homme ou une femme mal pour homme femelle pour femme donc moi je me met mal l'adresse pour l'adresse vu que bon nous ne sommes pas dans des endroits et vous êtes peut-être dans un pays où l'adresse est vraiment fit et fixe mais nous ne sommes pas dans les endroits on connaît réellement l'adresse donc ce que vous allez faire ici dans l'adresse et d'entrer votre numéro et téléphone avec l'indicatif donc je vais entrer le numéro et téléphone je fais 224 je vais mettre 662 bon on va rentrer un mot de téléphone quelconque ok la case suivante city c'est le nom de la ville donc on va mettre qu'on a créé de mon côté ici zip postal code ici que vous avez une adresse postale vous pouvez la mettre mais si vous n'avez pas d'adresse postale vous rentrez juste l'indicatif de votre pays dans mon cas c'est 224 donc je mets 224 quand on crée le pays bon vous touchez la flèche qui est là la flèche qui est juste là vous la touchez où vous voyez qu'il ya beaucoup de pays qui s'affichent je choisis mon pays ici je vais mettre la guinée province states vous toucher encore la flèche vers le bas ici et vous allez choisir l'état dans lequel vous vous trouvez je vais mettre ici qu'on a créé mon téléphone encore mettez votre numéro et téléphone attention de vous mettre un numéro et téléphone valide qui existe vraiment ok la date de naissance ici dans un premier temps vous allez mettre l'année année ici je vais choisir 2001 le mois dans la deuxième case je vais mettre janvier le jour je vais mettre un voilà donc ensuite vous allez coucher cette case à cette cage envers ici la coucher et enfin vu que toutes les cases ici ont été remplis et bien rempli on va maintenant toucher quitte et compte voilà voilà ce qui se passe ici on nous dit que on nous demande de vérifier notre adresse et de notre vérifier notre adresse mail on nous a envoyé une mail sur la boîte sur l'adresse mail qu'on a qu'on a renseigné moi par exemple j'ai mis comme adresse mail entre ma lama 18 arroba gmail.com donc il faut que j'aille ouvrir ma boîte mail et voir si effectivement j'ai reçu un message de deux mots de coupe on va aller vérifier ensemble voilà mon adresse mail je vais vérifier ma boîte mail je vais vérifier et là je vois qu'ici j'ai reçu un message de moules scoops moules scoops support donc vous voyez le message ici ici bon il n'y a pas lieu de lire tout ça vous avez juste cliquer sur veille faille et compte et patienter voilà donc ici qu'est ce qu'on me demande on demande d'entrer encore l'adresse et l'adresse mail et le mot de passe l'adresse mail que j'avais rentré c'était en lama 18 arrobas gmail.com voilà le mot de passe comme j'ai dit j'avais choisi d'hermato comme vous voyez c'est huit caractères il peut prendre plus de huit caractères vous voyez qu'il ya une lettre majuscule et le chiffre un il ya au moins un chiffre une au moins une lettre majuscule et huit caractères ce qu'il faut donc quand je finis de faire ça je touche ici login to your account ça c'est pour confirmer au fait pour enregistrer mon mon adresse voilà comme j'ai fait on m'a dit bienvenue ils ont dit là ils m'ont souhaité la bienvenue et pour commencer à utiliser l'application pour commencer la consultation il faut que je m'enregistre il faut que j'ai téléchargé l'application si vous avez eu un téléphone android vous téléchargez l'application sur le play store vous touchez ici google play si vous avez un iphone vous touchez ici app store pour télécharger l'application sur l'app store lorsque vous allez télécharger l'application on va ensemble voir à quoi ressemble l'application voici l'application par là lorsque vous allez à télécharger vous allez entrer dans l'application voilà ce qui va s'afficher normalement voilà ce qui s'affiche voilà c'est ce qui s'affiche donc là vous allez renseigner encore vos informations ici l'adresse email et le mot de passe adresse email que j'ai utilisé c'était hantz lama 18 arrobas gmail point com et le mot de passe dermato et je touche login voilà voilà et si vous êtes sur la plateforme vous avez créé votre compte mais quand on crée le compte la première fois au fait le compte n'est pas les informations ne sont pas complètes sur le compte donc qu'est ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est de toucher les trois flèches qui sont ici les trois traits qui sont en haut à gauche aller dans la partie profil et remplir toutes les informations qui sont ici déjà vous voyez qu'il ya mon prénom qui est là antoine le nom lama on adresse mail ici on me demande si je vais changer le mot de passe mais bon là c'est pas c'est pas un truc qui vous êtes obligé de faire et ici vous pouvez mettre ajouter vous pouvez même ajouter une photo si vous voulez donc elle ça dit là c'est pas un endroit un endroit un endroit que vous êtes obligé de remplir laisser là vous pouvez laisser comme ça gender female ou male ou mail bon moi chez moi j'ai déjà pris mail date or best ça c'est la date de naissance il est déjà pour le 1er janvier 2001 terminé ethnicity vous touchez ethnicité vous allez voir qu'il ya beaucoup de comment dire beaucoup de races qui s'affichent donc si vous êtes caucasien la race mixte asiatique du sud asiatique l'est etc etc dans mon cas ici c'est l'africain donc moi j'ai choisi africain skin type tout ça et vous choisissez vous pouvez lire pour voir à peu près ce que vous pouvez choisir moi dans mon cas c'est pour très foncé africain afro-américain si vous êtes un peu foncé première nation afro-américaine claire fait pour maths pour ma de type à hispanique pour claire pour très claire etc etc vous choisissez en tout cas ce qui est un rapport avec votre peau voilà maintenant la case suivante mais l'anoma patient history ça c'est pour savoir si vous avez déjà si vous avez déjà entendu vous avez déjà dit que vous avez un cancer de la peau ici c'est là vous allez renseigner oui ou non dans mon cas c'est non mais l'anoma family history ça c'est pour savoir si dans votre famille j'ai déjà dit à quelqu'un que la personne n'a jamais un cancer de peau est-ce que quelqu'un de votre famille a déjà un cancer de peau est-ce que ça a viré oui ou non vous choisissez on je dis non non mais l'anoma patient history là vous n'êtes pas obligé de cocher mais bon on va coucher non là le numéro de téléphone est enregistré la ville l'adresse le pays qu'elle a guinée l'état qu'on a créé et bon ici encore demande de renseigner le numéro de téléphone donc on va renseigner encore le numéro de téléphone 662 02 97 20 voilà après ça lorsque vous avez fini de remplir tous ces et tous ces éléments là pouvez revenir maintenant ici au niveau des trois points voilà et vous rentrez dans molle box avec ça tous les toutes les informations sont sont enregistrées donc là votre compte est officiel officiellement actif ce que vous allez faire maintenant c'est de prendre une photo de la lésion qui vous préoccupe la photo que vous voulez qu'on analyse pour savoir quel problème qu'on essaie d'établir un diagnostic donc pour ce faire vous allez toucher ici en bas à droite la boîte qui est juste en bas à droite vous la touchez lorsque vous la touchez vous voyez qu'il ya un mannequin qui est là un mannequin qui est affiché ici le mannequin peut se déplacer on peut le tourner dans n'importe quel sens pour essayer au fait de que vous pour vous permettre de localiser un peu l'endroit où vous avez vous avez la lésion pathologique vous pouvez tourner dans le dos au niveau de la poitrine regardez les bras les pieds et tout maintenant pour plus pour encore plus de précisions il y a des images ici sur le côté ici sur le côté gauche au niveau de la le chemin de la tête vous pouvez toucher la tête ça vous montre un peu la tête vous glissez juste votre doigt pour vous pourrez passer au niveau du pied vous pouvez toucher le pied on vous montre d'abord le pied le pied gauche si vous touchez encore le pied ça fait le pied droit pour aussi bouger pour tourner la même chose au niveau de la main on vous montre ici la main droite si vous touchez encore la main ça montre la main gauche après si vous voulez retourner au corps tout entier voir le mannequin tout entier vous choisissez le mannequin tout entier ok si vous voulez ici montrer une lésion par exemple vous voulez dire que vous avez une lésion au niveau de la poitrine vous toucher ici en bas ici en bas à gauche à de moules une lésion unique au niveau de la poitrine vous toucher à de moules et vous toucher la partie du corps qui vous intéresse on va dire ici que c'est au niveau du du ventre je touche le vendre vous voyez le point rouge le point où il signifie au médecin que cette personne a une lésion qui 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 la gêne au niveau de l'abdomen si vous voulez sélectionner au niveau de des cheveux vous toucher ici add 1 et là vous pouvez toucher au niveau de la tête ça vous affiche une partie vous avez une lésion si vous voulez montrer qu'il n'y a pas seulement une tâche un bouton ou un seul élément qui c'est un regroupement de plusieurs éléments vous pouvez toucher à de général toucher une partie et vous voyez là il ya plusieurs points rouges qui s'affichent lorsque le médecin voit qu'il ya plusieurs points rouges qui s'affichent ça veut dire qu'à ce niveau là il ya un regroupement de plusieurs lésions qui vous gêne voilà c'est un peu ça donc bon dans mon cas qu'est ce que je vais faire je vais dire à de moule je vais choisir au niveau de l'estomac au niveau du pardon de l'abdomen montrer que c'est il ya une lésion au niveau de l'abdomen qui me qui m'inquiète je veux savoir ce que c'est je vais avoir un diagnostic et un traitement il est bon à noter que on ne peut pas avec cette application donné sur un même mannequin plusieurs plusieurs pathologies plusieurs problèmes de peau je prends un exemple si vous avez en même temps un problème de peau à la main gauche à la main droite et à la tête vous ne pourrez pas mettre tous ces éléments là sur le mannequin ici présent vous allez d'abord prendre ce mannequin sur la main par exemple ici la main droite montrer qu'il ya une vision ici enregistrer cette lésion là lorsque vous finirez de l'enregistrer vous allez encore utiliser encore ce mannequin ajouter encore une lésion je sais pas si je me fais comprendre c'est à dire que vous ne pouvez pas utiliser plusieurs voilà vous pouvez utiliser plusieurs fois plusieurs plusieurs tâches sur ce mannequin il vous faut une seule tâche par mannequin voilà donc lorsque vous finissez de choisir la tâche bon finalement j'ai décidé de choisir la tâche au mot de la main vous touchez ici next après next ici vous voyez bien ici on a main droite au dos dos de la main droite il ya une tâche vous voyez là donc lorsque vous finissez ça maintenant vous devez prendre une photo de la partie ce que vous allez faire c'est de toucher l'appareil photo ici toucher l'appareil photo parce que vous toucher l'appareil voici ce qui s'affiche c'est à dire que vous allez aller au niveau de la peau et prendre la photo vous allez mettre votre caméra en direction de la peau de la partie où il ya oui la lésion est située et prendre la photo lorsque vous allez prendre la photo voilà ils vont vous demander de recadrer la photo c'est à dire que vous allez venir un peu essayer de trouver un peu de recadrer un peu la photo pour essayer d'aller d'être un peu plus précis lorsque vous êtes satisfait de votre photo vous pouvez toucher ici en bas à droite si vous n'êtes pas satisfait que vous voulez reprendre une photo vous touchez en bas à gauche voilà si vous ne voulez pas prendre de photos et que vous avez déjà des photos d'abord galerie pour vous enregistrer sur la plateforme vous venez juste ici en haut à droite à bibliothèque lorsque vous touchez bibliothèque vous êtes à votre bibliothèque il ya beaucoup de photos qui s'affichent vous choisissez une photo ici dans mon cas je vais choisir une photo celle là par exemple il va me demander de recadrer l'image je vais recadrer l'image voilà je regarde l'image je choisis bien je vais dire ça comme ça si je suis satisfait je choisis la flèche en bas à droite si je pas satisfait je retourne juste là on va dire que je suis pas satisfait je retourne là voilà donc après avoir pris la photo si posant que nous avons pris la photo si vous voulez même vous pouvez prendre le flash en bas en bas à droite vous pouvez activer le flash prendre la photo par exemple voilà voilà on va dire ça et on va essayer de recadrer là à faire comme ça et on est satisfait donc on appuie en bas à droite voilà là on voit que tout enregistré ici on a enregistré on a resté toutes nos informations on va retourner on va aller en arrière ici et on voit qu'ici on a mis à jour le 1er novembre 2021 ça veut dire que le 1er novembre 2021 on a dit qu'on avait une tâche ici à la main droite au dos de la main droite vous voyez maintenant si vous avez encore une tâche ailleurs on va dire par exemple au niveau du thorax vous revenez encore ici en bas à droite où il y a le plus vous touche ou toucher on va dire maintenant qu'on a beaucoup de tâches au niveau de l'abdomen je viens de touche donc il y a plusieurs plusieurs points montrent que vraiment on a beau étage au niveau de l'abdomen médecin c'est ça on vient dans next on reprend photo voilà dans mon cas on va essayer encore d'activer le flash je prends la photo voilà je vais au rogne et mettre là voilà venir activer un confirmé c'est bon et maintenant je retourne il suffit de juste faire ça donc ça fait que j'ai ici enregistré deux éléments vous voyez voilà donc lorsque je finis de faire ça c'est enregistré c'est fini je n'ai plus besoin de faire ça de faire autre chose le médecin maintenant va recevoir une notification et message qui va lui dire à telle personne telle adresse mail c'est à dire voilà un antoine lama adresse mail entre lama 18 arroba gmail.com enregistrer des photos vous devez les analyser les interpréter le médecin va donc analyser les photos les interpréter et les envoyer et les comment dire essayez de poser un diagnostic après il va vous prescrire des médicaments tout ça vous recevrez tout ça sur cette même plateforme là vous allez recevoir une notification aussi l'appareil vous va vous montrer une notification vous aurez une notification vous aurez plusieurs informations vous dire ici à vous avez tel problème voilà ce que vous devez prendre pour vous pour vous soigner c'est un peu ça donc je vous remercie d'avoir suivi j'espère que vous avez compris vous avez bien compris mais si vous avez des questions n'hésitez pas passer une excellente soirée